Bonjour, nous continuons avec le cours initiation en algorithmique et programmation en langage C. Donc après avoir fait la première partie des instructions itératives dans laquelle on a vu l'instruction ou bien la boucle pour, donc dans cette vidéo on va voir la deuxième partie, à savoir la boucle tanque. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de voir comment utiliser la boucle tanque, comment dérouler un algorithme qui contient la boucle tanque, et à la fin on va voir la notion de boucle infinie qui est un concept très important qu'il faut faire attention aux boucles infinies. Donc sans tarder nous allons commencer par la syntaxe de la boucle tanque. Donc en algorithmique on écrit comme celui-là la boucle tanque, tanque condition faire, bloc d'instruction, fin tanque. De la même façon en langage C on traduit cette syntaxe avec while condition, donc dans le langage C c'est obligatoire de mettre la condition entre parenthèses. Début comme accolade ouvrante, bloc d'instruction de while, et fin comme accolade fermante. Si le bloc d'instruction contient une seule instruction, dans ce cas le début et fin, c'est-à-dire les accolades ouvrantes et fermantes, sont facultatifs ou bien sont optionnels. Vous pouvez les enlever. Condition c'est une expression boolean ou bien logique qui peut être vraie ou bien false. Donc le sens de la boucle tanque, c'est que si la condition est vraie, on va exécuter le bloc d'instruction tanque. Lorsqu'on arrive à fin tanque, automatiquement on revient pour revérifier la condition une deuxième fois. Si la condition est toujours vraie, on va réexécuter le bloc d'instruction pour la deuxième fois. Fin tanque, on revient aussi pour revérifier une troisième fois. Ainsi de suite. Donc à chaque fois que la condition est vraie, on exécute le bloc d'instruction tanque. Donc il y aura une notion de boucle. Donc le bloc d'instruction tanque sera exécuté plusieurs fois. Quand est-ce qu'on arrête l'exécution du bloc d'instruction ? Quand est-ce qu'on arrête les itérations ou bien les répétitions ? On les arrête quand la condition devient fausse. Le nombre d'itérations de la boucle tanque, souvent il est inconnu. Donc de façon globale ou bien de façon générale, le nombre d'itérations de la boucle tanque est inconnu. Ce n'est pas comme la boucle pour. On prend l'exemple suivant. I reçoit moins 5 tant que I est inférieur ou égale à 63. Faire. Écrire le I carré. I reçoit I plus 1. Fin tant que. Je m'excuse ici. Donc l'affectation n'apparaît pas. Donc c'est un problème technique de OpenOffice. La traduction en C, c'est I reçoit moins 5. While I inférieur ou égale à 63. Donc accolade ouvrante, début. Print F en format décimal, le I carré. I fois I. I reçoit I plus 1. Vous pouvez faire en C, en langage C, vous pouvez faire I plus plus pour incrémenter le I. et la collette fermante. Donc attention ici, il ne faut pas mettre le point virgule après la parenthèse fermante de while. Sinon, vous aurez une boucle infinie et vous allez avoir une déconnexion entre la boucle while et le bloc d'instruction. Donc vous allez couper ça. Et au même temps, il y aura une boucle infinie puisqu'il est toujours égal à moins 5 à cause qu'il n'y a pas d'incrémentation. On va voir ça après qu'il déroule. Très bien. Maintenant, on va voir l'organigramme. Donc l'organigramme, c'est un schéma graphique qui permet de représenter un algorithme. Donc si on prend la syntaxe de la boucle tant que, comment sera représenté un organigramme ? Donc la représentation graphique, ça devient comme suit. Donc un enchaînement, donc la flèche d'enchaînement d'instruction. La condition, si la condition est vraie, donc on va exécuter le bloc d'instruction. Par la suite, fin tant que, donc fin tant que, directement, on revient pour revérifier la condition une deuxième fois. Donc c'est ici qu'on voit la boucle. Donc la boucle, elle est là, dans ce cercle de flèches. On vient ici, on exécute le bloc et on revient pour revérifier la condition. Si la condition est toujours vraie, on exécute une deuxième fois, on revient, ainsi de suite. Donc voilà la notion de boucle. Quand est-ce qu'on va arrêter l'exécution ? Une fois que la condition devient fausse. Donc une fois que la condition devient fausse, on va quitter la boucle tant que et on continue l'exécution par l'instruction qui vient après fin tant que. Donc j'espère bien que c'est clair la sémantique. Comprendre le sens de la syntaxe, c'est très important pour pouvoir l'utiliser correctement lorsque vous voulez résoudre un problème. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que les organigrammes permettent de schématiser l'algorithme, ça c'est clair, mais permettent aussi d'expliquer comment une syntaxe ou bien comment un algorithme est exécuté. Remarque, donc à chaque fois que la condition est vraie, on exécute le bloc d'instruction tant que. Une fois que la condition devient fausse, on quitte la boucle tant que. C'est-à-dire comment on lit ? Tant que la condition est vraie, on exécute la boucle. On accède à la boucle tant que. D'accord ? Tant que la condition est vraie, on accède à la boucle. On prend l'exemple de déviseur, comme celui de la boucle pour. Donc on veut utiliser la boucle tant que pour afficher les déviseurs d'un nombre entier n. Donc comme le dernier cours, le schéma de l'analyse de cet exercice, on donne 1 comme entrée, après on affiche les dits i dans une boucle. Donc on l'a vu déjà. Donc un exemple, donnez la valeur de 1, d, 20. Donc il vous affiche les déviseurs de 20, c'est 1, 2. Donc comment on fait ? Quelles sont les étapes à suivre ? Donc les étapes à suivre sont comme suit. On initialise d'i à 1. Donc on va mettre 1 dans la variable d'i. Donc ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire qu'on commence les déviseurs à partir de 1. Maintenant on vérifie si d'i est inférieur ou égal à 1. Est-ce que d'i est inférieur ou égal à 1 ? Si oui, dans le cas de oui, c'est vrai. Donc on va faire quoi ? On va calculer le r qui est la division de 1 par d'i. Par la suite on va tester est-ce que r est égal à 0 ou bien non. Si r est égal à 0, donc on va dire d'i est un déviseur. Donc on va afficher d'i. Sinon on ne fait rien du tout. Donc si r n'est pas égal à 0, on ne fait rien. Donc on utilise le test alternatif simple. Par la suite on incrémente d'i. Quel que soit, soit r est égal à 0 ou bien r différent de 0, on va incrémenter d'i. Et une fois qu'on a incrémenté d'i, on va revenir vers 2 pour vérifier est-ce que d'i est inférieur ou égal à 1. Donc si c'est la boucle de temps que, si oui, on va refaire la même chose. Donc sinon, on va à la fin de l'algorithme. Donc comment traduire cette écriture en algorithmique ? Voilà, donc initialiser d'i est à 1, donc d'i reçoit 1. Donc vérifier si d'i est inférieur ou égal à 1, c'est si, normalement vérifier, c'est si. Mais puisqu'il est allé à 2, on va revenir vers 2 pour revérifier une deuxième fois. Donc c'est tant que. C'est ça la différence entre c et tant que. Tant que, on revient pour revérifier la condition. Donc r reçoit un mot d'i, c'est la phrase, soit r le reste de division. Est-ce que r est égal à 0 ? Dans le cas de i, on va écrire d'i, puisque c'est un diviseur, fin si. Il ne faut pas oublier d'incrémenter la valeur d'i, sinon on aura une boucle infinie. On aura toujours d'i égal à 1, et toujours 1 est inférieur ou égal à 10, par exemple. Fin tant que, et on arrête le parti de traitement. Donc on va regrouper tout ça dans le schéma global. Donc juste avant de regrouper, il y a le concept toujours de bloc imbriqué. Le bloc de tant que, avec le bloc de si. Donc voilà, on regroupe tout, et à la fin, on écrit notre algorithme, et on le traduit en Program C. Bien sûr, on ne va pas exécuter manuellement Program C, donc pour cela, je vous ai donné le lien pour pouvoir l'exécuter en ligne. Donc si vous voulez, on va faire une petite exécution en ligne du programme de while, donc avec la boucle while. Donc on donne une valeur entière, et il va vous afficher les diviseurs de cette valeur. Ok ? Donc j'exécute une autre fois, je vais faire par exemple 11, et il va vous dire les diviseurs de 11, c'est 1i2. C'est un nombre premier. On va prendre un troisième cas, c'est un exemple, et il va vous afficher les diviseurs de 3014. Très bien, c'est rapide, puisque c'est un algorithme, c'est un programme. Voilà. Donc j'espère bien que c'est clair pour la méthode de travail, pour l'analyse, l'écriture de l'algorithme, et du programme C. Donc on passe maintenant à la phase de déroulement, pour voir comment dérouler la boucle tanque. Je m'excuse ici, j'ai oublié un petit truc. Avant de faire le déroulement, j'aurais aimé vous montrer le truc, la boucle infinie. Donc la boucle infinie, elle survient quand la condition est toujours vraie. Donc quand la condition d'i est inférieure ou égale à 1, elle sera toujours vraie. Quand est-ce que cette situation se produit ? Là, cette situation se produit lorsqu'on oublie de faire d'i reçoit d'i plus 1. Ou bien, ici, je vais faire d'i reçoit, donc je vais le modifier, je vais faire fork this. Donc je vais créer une coupée du programme, donc une fourchette, on appelle fork, c'est fourchette, ça veut dire une coupée, et j'oublie de faire ça. Du coup, ici, on aura la notion de boucle infinie, donc il faut faire très attention aux boucles infinies. Donc si je donne ici, par exemple, 6, normalement 1, 2, 3 et 6, ici, on aura une boucle infinie, et le programme affiche toujours 1, il ne termine plus. Donc pour le quitter ici, il faut faire CTRL-C pour l'arrêter, voilà. Donc c'est ça la boucle infinie, donc j'ai oublié d'incrémenter le DI. La notion de boucle infinie, c'est très important, il faut l'éviter dans la programmation. On continue maintenant avec le déroulement, comme tout à l'heure, c'est la même chose. On fait un tableau, instruction, variable et affichage, et variable contient les sous-colonnes variables, donc n, r, d, i. Donc on commence. Écrire, donner la valeur de 1, ça c'est l'affichage, donc toujours écrire sur l'affichage. Vous remarquez, l'instruction écrire ne modifie pas les variables, d'accord ? Elle travaille avec l'écran, elle affiche quelque chose à l'écran. Par la suite, lire 1, donc on va donner une valeur pour 1, donc on va dérouler pour 10, comme la vidéo précédente. Écrire les diviseurs de 1, donc c'est quoi ? Donc il va les afficher, il va afficher, il va afficher les diviseurs de 1, pardon. DI reçoit 1, on va mettre 1 dans la case de DI. Maintenant, on commence la boucle TANQ. TANQ DI est inférieur ou égal à 1, donc est-ce que DI est inférieur ou égal à 1 ? Oui, ici 1 est inférieur ou égal à 10, donc c'est vrai. Voilà, donc il va accéder à TANQ, il va exécuter toutes les instructions qui sont à l'intérieur de TANQ. R reçoit N mod DI, donc 10 mod 1 est égal à 0. Est-ce que R est égal à 0 ? Oui, R est égal à 0, donc c'est vrai. Donc on va écrire DI, donc il va afficher DI qui est égal à 1. Donc 1 c'est un diviseur, donc on l'affiche sur l'affichage. Fait ainsi, après DI reçoit DI plus 1, il va incrémenter DI, ça devient 2. Voilà la première itération. Donc de la même façon, vous allez comprendre la deuxième itération, cette fois-ci DI est égal à 2. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 10 ? C'est true. On va calculer le R, R est égal à 0, 10 mod 2. Est-ce que R est égal à 0 ? C'est vrai. On affiche 2, incrémenter DI, ça devient 3, et ainsi de suite. Maintenant pour 3, 3 est inférieur ou égal à 10, c'est vrai. On calcule le R, 10 mod 3 c'est 1, donc 10 divisé par 3 c'est 3 et le reste c'est 1. Est-ce que R est égal à 0 ? Non, R n'égale pas à 0. Donc il ne va pas faire écrire DI. Donc il va quitter SI, il va venir à l'instruction qui vient après faire SI, qui est DI reçoit DI plus 1. Voilà, ça devient 4. On passe, on continue, 4. Donc est-ce que 4 est inférieur ou égal à 10 ? C'est vrai. 10 mod 4 est égal à 2. Est-ce que R est égal à 0 ? Non, c'est false. Il ne va pas écrire DI, il va passer à DI suivant. Ça devient DI reçoit DI plus 1, 5. Est-ce que 5 est inférieur ou égal à 10 ? C'est vrai. Mode c'est 0. Est-ce que R est égal à 0 ? Oui, c'est true. Le reste des visions de 10 par 5 c'est 0. Écrire DI puisque c'est un diviseur, il va l'afficher sur l'écran. DI reçoit DI plus 1, ça devient 6. Ainsi de suite, donc 6 est inférieur ou égal à 10. Le reste c'est 4. Est-ce que 4 est égal à 0 ? C'est false. Il ne va pas écrire DI, il va faire directement DI reçoit DI plus 1, ça devient 7. Ça sera la même chose pour 7, 8, 9, donc c'est le même cas. Maintenant, on arrive à 10 pour DI. Est-ce que 10 est inférieur ou égal à 10 ? Oui, c'est vrai. Donc R reçoit N mode DI. Donc 10 mode 10 c'est 0. Est-ce que R égale à 0 ? C'est vrai. Donc on va écrire DI, il va écrire 10. Donc on ne va pas arrêter là beaucoup de ton Q ici. Il va revenir, donc c'est fin de ton Q. Il va revenir à ton Q pour revérifier la condition une deuxième fois. 10 et reçoit DI plus 1, ça devient 11. Fin de ton Q, dès qu'on arrive à fin de ton Q, on doit revenir à ton Q. On revient à ton Q, mais cette fois-ci, la condition est fausse. 11 inférieur ou égal à 10, c'est fausse. Donc voilà le principe de déroulement. Et on va quitter le programme ou bien l'algorithme avec les valeurs affichées 1, 2, 5 et 10. Donc j'espère bien que c'est clair pour le déroulement. C'est très important. Il faut le faire correctement. Donc j'espère que les concepts traités dans cette vidéo seront très utiles pour vous. Et si vous avez une incompréhension, ou bien un truc qui est flou, vous n'hésitez pas à m'écrire sur soit E-Learning, soit sur la messagerie de l'université, ou bien aussi comme commentaire sur la vidéo. Donc j'espère bien que vous avez compris. A la fin de cette séance, je vous dis bon courage et travaillez bien.